Le quartier de gare, en général, ce n'est pas très joli, c'est un habitat dégradé, insalubre, et malheureusement, à Toulouse, on n'échappe pas à cette règle. Donc on va construire un nouveau quartier, on va renouveler le quartier Matabio, selon des principes sur lesquels les gens vont pouvoir se prononcer pendant cette enquête publique. Donc c'est une nouvelle dynamique urbaine au cœur de la ville de Toulouse. La tour ne représente que 7% de la superficie totale du projet. Donc c'est quelque chose qui est anecdotique. Alors je sais bien que certains essaient de déformer le débat et de ne parler que de la tour. Mais franchement, du point de vue de la transparence démocratique, du point de vue de l'information des citoyens, il faut rétablir la vérité. Il s'agit de construire un grand quartier à cul-de-tour sur 134 hectares. Et donc c'est cet ensemble de projets dont la réalisation s'étalera sur 15 ans, 20 ans, on va faire les choses progressivement. C'est cet ensemble de projets qui doit être porté dans la transparence, à la connaissance des citoyens pour qu'ils puissent s'exprimer. À l'heure où on s'interroge sur les services publics, où un certain nombre de nos concitoyens montrent leur inquiétude sur le devenir des services publics près de chez eux, nous prévoyons de renforcer ceci. Et nous avons donc inscrit au programme trois équipements publics supplémentaires, crèches, groupes scolaires et gymnases. La nature en ville, c'est aussi la création, dans le cadre de cette opération, d'un nouveau jardin public, ce qu'on appelle un parc urbain, avec quelques 952 arbres, d'être très précis, qui seront plantés dans le périmètre du projet. Ce qui me semble primordial, c'est de mettre l'usager au cœur du dispositif. Il est effectivement incontournable d'avoir au cœur de l'inclomération toulousaine un pôle d'échange multimodal qui permette de favoriser les déplacements de tous les grands Toulousains, de tous les grands Occitans, Madame la Présidente, et plus largement de l'ensemble du territoire, non seulement français, mais européen. Ce projet a pris naissance avec la perspective de l'arrivée de la LGV. Et donc, en ayant la LGV, nous devons transformer la gare Montabio, au point de vue technique, mais nous devons aussi voir les différentes coordinations avec tous les modes de déplacement. Donc, nous espérons que la LGV va arriver, parce qu'avec la LGV Bordeaux-Toulouse, cela nous permet de créer un RER sur le nord toulousain qui pourra aller jusque dans le Tardé-Garonne, c'est-à-dire proposer une offre de train beaucoup plus régulière pour éviter aux habitants de tout le nord de Toulouse de prendre leur voiture, et au contraire, de prendre le train qui est un mode de transport plus économe et plus écologique. Merci. 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 Merci.